Bonjour, dans le cadre des cours sur les équations du second degré, aujourd'hui nous allons aborder la notion de factorisation. Dans un premier temps, dans la rubrique idée générale, je vais vous rappeler ce qu'on entend par l'équation du second degré, donc je vais vous en donner la forme générique. Donc on appelle l'équation du second degré une expression de la forme ax² plus bx plus c égale 0, où a, élément de r étoile, b, élément de r, et c, élément de r. Évidemment, x est un réel, donc les constantes a, b et c sont des réels, à ceci près que a, élément de r étoile, ça signifie que a est non nul. Pour quelles raisons prend-on a non nul ? Eh bien tout simplement, on voit que si on prenait a égale 0, ça reviendra à faire disparaître ce terme-là, ce qui nous ramènerait à une expression de cette forme-là, donc une expression du premier degré, et on sortirait complètement du cadre de ce cours. Voilà. Maintenant, on va directement aborder la théorie avec la factorisation. Donc on considère une équation du second degré ax² plus bx plus c, avec les conditions habituelles sur les constantes a, b et c. Je vais l'écrire en toutes lettres. Cette équation est factorisable lorsque le discriminant delta le discriminant delta est supérieur ou égal à 0. On dit soit alors x1 et x2 et racines les racines de l'équation ax² plus bx plus c. Donc la factorisation de l'équation considérée la factorisation de l'équation considérée s'écrit x moins x1 facteur de x moins x2. Donc voici la définition de la factorisation d'une équation du second degré. Donc une factorisation c'est tout simplement ramener une expression à un produit de facteurs. Voilà pour la partie théorie pure. Pour les définitions maintenant on va passer à la rubrique attention. Ici la rubrique attention se charge d'insister sur un point que je viens d'expliquer dans le cours. à savoir qu'il est absolument inutile d'entreprendre la factorisation d'une équation du second degré avant de vérifier que cette équation a au moins une racine réelle. Donc avant de se lancer dans un calcul de factorisation il faut vérifier que le discriminant est supérieur ou égal à 0. Lorsque le discriminant est supérieur ou égal à 0 l'équation est factorisable autrement ce n'est pas la peine d'envisager le calcul. Donc on va voir ça directement avec les exercices. Donc exercice 1 il s'agit de factoriser l'équation du second degré c'est x moins 2 au carré égale 4. Donc premier réflexe on a une expression du second degré on peut s'interroger sur d'éventuelles simplifications. Ici on voit qu'on ne peut pas simplifier. Donc ce premier exercice est un petit peu particulier parce que on ne va pas faire une factorisation habituelle on va simplement observer l'expression et on va chercher en observant l'expression à retrouver des formules qu'on connaît. Donc je vais vous réécrire l'expression autrement pour essayer de vous amener à voir les choses plus facilement. Ici on a un terme au carré on a un signe négatif et on a une constante. Donc si on arrive à faire apparaître un carré dans la constante on verra qu'on a un carré un signe négatif et un autre carré ce qui nous donne une identité remarquable. Et 4 c'est égal à 2 au carré. Donc là quand on regarde bien on reconnaît une identité remarquable de la forme a carré moins b carré qui est donc égale à a moins b facteur de a plus b. Donc tout ça est égal à 0. Alors pourquoi écrire ça ? Et bien voilà ce qu'on a ici et ça ça nous donne un produit de facteur. Donc il suffit d'appliquer cette formule pour obtenir la forme factorisée de cette expression. Donc on va appliquer a moins b sachant que ça c'est a donc ça va nous faire 7x moins 2 moins b donc moins 2 facteur de 7x moins 2 plus b égal à 0. C'est à dire 7x moins 2 7x moins 4 facteur de 7x moins 2 plus 2 7x égal à 0. Donc c'est 7x facteur de 7x moins 4 égal à 0. On peut multiplier par un septième ça nous fait x facteur de 7x moins 4 égal à 0. Voici l'expression factorisée de l'équation 7x moins 2 au carré égal à 4. Donc j'insiste cet exercice 1 n'est pas forcément conventionnel parce que là on a juste utilisé un artifice qui consiste à se ramener à une forme qu'on connaît c'est à dire l'identité remarquable a carré moins b carré égal à moins b facteur de a plus b. On va tout de suite passer à l'exercice 2 qui consiste à factoriser l'équation du second degré qui a pour expression 5 moins x au carré moins 2x moins 4 au carré égal à 0. 5 moins x au carré moins 2x moins 4 au carré égal à 0. Donc réflexe habituel face à une expression du second degré on cherche des simplifications possibles. Bon, ici on n'en voit pas. Là on remarque je fais référence à l'exercice 1 on remarque qu'on a encore un terme au carré moins un autre terme au carré donc on a a au carré moins b au carré donc on pourrait très bien faire a plus b facteur de r moins b ce qui reviendrait à avoir le même type de résolution que l'exercice 1 qui est un cas particulier donc ici on ne va pas le faire on va faire comme si on n'avait pas vu ça et donc on va développer l'expression ça va nous donner 25 moins 10x plus x carré moins 4x carré alors moins 2ab ça va faire moins 8x donc moins 16x plus 16 égale 0 on enlève les parenthèses 25 moins 10x plus x carré on multiplie tout ça par moins 1 moins 4x carré plus 16x moins 16 égale 0 donc les termes en x carré on va avoir moins 3x carré les termes en x moins pardon plus 6x et les termes constants 25 moins 16 ça va nous faire plus 9 bon pour que ce soit plus pratique on va tout multiplier par un tiers ça va nous faire moins x carré plus plus 2x plus 3 égale 0 donc c'est pas très élégant d'avoir un signe négatif devant le terme au carré donc on va tout multiplier par moins 1 et on obtient x carré moins 2x moins 3 égale 0 donc voilà la première étape c'est la forme une forme plus simplifiée de l'équation du second degré d'origine donc j'insiste oui on reconnaissait une identité remarquable a carré moins b carré on aurait pu directement résoudre l'exercice comme ça mais comme on l'a fait à l'occasion de l'exercice 1 là on voit une autre méthode qui consiste à à développer tout même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus plus rapide évidemment mais c'est donc une méthode différente donc on a maintenant cette équation là donc la solution c'est de calcul discriminant delta égale b carré moins 4ac donc on applique b carré ça fait moins 2 au carré moins 4 fois a 1 fois c moins 3 donc delta égale moins 2 au carré 4 moins 4 fois 3 ça fait plus 12 donc delta égale 16 donc on a deux racines réelles parce que le discriminant est positif alors à partir de là il y a deux façons de faire soit on calcule x1 x2 par les formules qu'on a vu notamment à l'occasion du cours sur la résolution des équations du second degré ou alors une autre solution consiste à chercher une racine évidente de cette équation pour ensuite mettre en facteur et trouver la deuxième racine alors si on calcule les formules si on applique directement les formules qui permettent d'obtenir x1 x2 c'est à dire moins b moins a c'est un état sur 2a et moins b plus racine de l'état sur 2a ça revient à faire les exercices de résolution des équations du second degré donc je vous invite à aller voir ce cours là vous aurez plusieurs exercices là dessus maintenant pour être plus pédagogique on va chercher une racine évidente de cette équation donc le principe qui consiste à chercher des racines évidentes ça revient à prendre les solutions 0 1 moins 1 2 moins 2 on peut aller dans l'ordre comme ça 3 moins 3 et à tester chacune de ces valeurs réelles pour voir si elles sont solutions d'équation donc 0 si on remplace x par 0 ça nous fait moins 3 égale 0 ça marche pas si on prend 1 ça fait 1 moins 2 moins 3 donc ça nous fait moins 4 égale 0 ça marche pas si on prend moins 1 ça nous fait 1 plus 2 donc 3 moins 3 égale 0 donc moins 1 est une racine évidente donc on peut dire que cette expression là s'écrit x plus 1 facteur de ax plus b égale 0 alors je vous répète pourquoi x plus 1 parce qu'on a vu que moins 1 était une racine évidente on a testé la valeur réelle moins 1 dans cette équation on a vu qu'on obtenait 0 égale 0 donc ce qui montre que moins 1 est une racine évidente à partir de là comme moins 1 est une racine de cette équation on peut mettre x plus 1 en facteur donc on met x plus 1 facteur d'un polynôme du premier degré à x plus b d'un terme du premier degré à x plus b et maintenant il faut déterminer a et b pour avoir ce deuxième terme à mettre en facteur et pour déterminer a et b il suffit de développer cette expression et de la comparer à celle là donc si on développe ça ça nous fait x facteur de ax plus b plus une fois ax plus b donc ax carré plus bx plus ax plus b égal 0 donc ça nous fait ax carré plus a plus b facteur de x plus b égal 0 et on doit avoir cette expression là qui est égale à celle là ça veut dire maintenant qu'on va déterminer les coefficients a et b en procédant par identification donc comme on doit avoir ça qui est égal à ça ça nous montre que si le coefficient a il est égal à 1 on voit tout de suite que a égale 1 on peut s'amuser à calculer ça mais il y a plus simple on voit que le terme constant ici b est égal à moins 3 donc b égal moins 3 je vais effacer cette partie là on va écrire ça en noir donc on était avec cette expression là x plus 1 facteur de ax plus b on va remplacer a et b par leur valeur donc on a dit a égale 1 donc ça nous fait x et b égale moins 3 donc x moins 3 égale 0 donc la factorisation de l'équation 5 moins x au carré moins 2x moins 4 au carré égale 0 s'écrit x moins 1 pardon x plus 1 facteur de x moins 3 égale 0 voilà pour l'exercice 2 maintenant on va passer à l'exercice 3 et l'exercice 3 ça consiste encore une fois à déterminer la factorisation c'est à dire à factoriser l'équation du second degré 2x carré moins x moins 1 égale 0 donc réflexe habituel on a une expression du second degré avant de se lancer dans les calculs on cherche d'éventuelles simplifications ici on n'a pas de simplifications évidentes donc on se lance dans le calcul on calcule le discriminant delta de l'équation delta égale b carré moins 4ac delta égale moins 1 donc au carré moins 4 fois a c'est à dire 2 fois c c'est moins 1 donc delta égale 1 on a le produit de 2 signes négatifs ça nous fait un signe positif 4 fois 2 8 fois 1 8 donc delta égale 1 plus 8 9 on a un discriminant positif donc on a 2 racines réelles donc la même chose on pourrait très bien déterminer les 2 racines réelles en appliquant les formules x1 égale moins b moins racine delta sur 2a x2 égale moins b plus racine delta sur 2a ça nous donnerait directement les racines qu'on pourrait ensuite utiliser pour écrire l'expression x1 x moins x1 facteur de x moins x2 égale 0 et ça nous donnerait l'expression factorisée de cette équation du second degré maintenant pour des raisons pédagogiques on ne va pas faire ça on va chercher une racine évidente et ensuite on va mettre un facteur x moins 7 racines pour calculer l'autre terme de la factorisation donc on va tester différentes valeurs on va tester 0 1 moins 1 2 moins 2 comme d'habitude donc on teste des valeurs réelles pour savoir si elles sont racines évidentes donc 0 si on remplace x par 0 ça nous fait moins 1 égale 0 ça ne marche pas 1 si on remplace x par 1 ça fait x carré donc 1 donc 2 moins 1 moins 1 donc 2 moins 2 égale 0 donc ça nous montre que moins 1 est une racine évidente moins 1 est une racine évidente ça veut dire que l'équation du second degré 2x carré moins x moins 1 peut s'écrire sous la forme x moins 1 facteur d'un autre terme du premier degré je répète je répète on a testé on a cherché une solution évidente on a trouvé que 1 était une solution évidente ce qui signifie qu'on peut mettre en facteur le terme x moins 1 donc on va avoir x moins 1 facteur d'un autre terme du premier degré ax plus b à partir de là il va falloir déterminer les coefficients a et b de façon à obtenir l'équation 2x carré moins x plus 1 donc on développe cette expression et ensuite on procède par identification donc on développe ça nous fait x facteur de ax plus b moins 1 fois x plus b on peut faire la multiplication par moins 1 directement ça fait moins ax moins b donc ax carré plus bx moins ax moins b égale 0 c'est à dire finalement ax carré plus b moins a x moins b égale 0 donc voilà l'expression qu'on obtient il s'agit de comparer cette expression là avec l'équation qu'on a donc on procède par identification et par identification le coefficient en facteur de x carré c'est à dire a doit être égal à 2 a égale 2 on peut utiliser ce terme là mais en fait c'est plus simple de aller directement à la constante le terme constant c'est moins b et ici c'est moins 1 donc on a moins b égale moins 1 donc b égale 1 je vais effacer ici donc ça revient à dire que l'équation du second degré 2x carré moins x moins 1 égale 0 qu'on avait mis sous la forme d'un produit de facteur x moins 1 facteur de x plus b maintenant on va remplacer a et b par leur valeur donc ça va nous faire x moins 1 facteur de a 2 donc fois x plus 1 égale 0 voilà les deux les deux équations sont équivalentes donc on peut conclure que l'expression factorisée de l'équation 2x carré moins x moins 1 égale 0 s'écrit x moins 1 facteur de 2 plus x plus 1 égale 0 voilà ce qui termine l'exercice 3 maintenant on va pouvoir passer à l'exercice 4 qui encore une fois consiste à factoriser une équation du second degré de la forme de la forme 3 facteur de x plus 2 au carré moins 2x carré moins 9x moins 10 égale 0 3x plus 2 au carré moins 2x carré moins 9x moins 10 égale 0 donc réflexe habituel on a une expression du second degré donc avant de se lancer dans les calculs on cherche à simplifier cette expression ici on voit que on ne peut pas éviter le développement donc on va développer cette expression ça fait 3 facteur de x carré plus 4x plus 4 moins 2x carré moins 9x moins 10 égale 0 on multiplie par 3 3x carré plus 12x plus 12 moins 2x carré moins 9x moins 10 égale 0 donc les termes en carré ça va nous faire x carré les termes en x plus 3x et les termes constants plus 2 égale 0 donc voici l'expression simplifiée de l'équation du second degré d'origine donc réflexe habituel on calcule le discriminant delta égale b carré moins 4ac pour savoir si l'expression est factorisable donc delta égale b carré ça fait 3 au carré moins 4 fois alors c'est 1 fois c c'est 2 donc delta égale 9 moins 4 fois 2 8 fois 1 8 donc moins 8 delta égale 1 donc on a delta strictement positif ce qui signifie qu'on a 2 racines réelles ce qui revient à dire que l'équation du second degré qui est ici c'est à dire celle-là est donc factorisable donc comme tout à l'heure on peut très bien calculer les deux racines réelles en appliquant les formules x1 égale moins b moins racine delta sur 2a x2 égale moins b plus racine delta sur 2a mais pour des raisons pédagogiques on ne va pas faire ça on va chercher une racine évidente et ensuite on va mettre en facteur et on va calculer les constantes réelles pour la mise en facteur donc on cherche une racine évidente on va tester 0 1 moins 1 2 moins 2 3 moins 3 si c'est nécessaire d'aller jusque là on teste 0 on place x par 0 ça ça s'indule ça s'indule ça fait 2 égale 0 ça ne marche pas on teste 1 ça nous fait 1 plus 3 4 plus 2 5 6 pardon 6 égale 0 ça ne marche pas on teste moins 1 moins 1 au carré ça fait 1 moins 3 ça fait moins 2 plus 2 égale 0 ça marche donc moins 1 est une racine évidente ça veut dire que x carré plus 3x plus 2 égale 0 ça peut s'écrire sous la forme x plus 1 facteur de ax plus b égale 0 donc je répète que moins 1 est une racine évidente ça veut dire qu'on peut mettre en facteur dans cette expression le terme x plus 1 donc à partir de là si on le met en facteur et bien on obtient un produit avec un autre terme du premier degré donc maintenant pour déterminer a et b on va développer cette expression ensuite procéder par identification donc on développe ça nous fait x facteur de ax plus b plus une fois ax plus b donc je l'écris là directement je développe ax carré plus bx plus ax plus b égale 0 ce qui revient à dire ax carré plus a plus b facteur de x plus b égale 0 donc il s'agit toujours de déterminer les constantes réelles a et b donc on procède par identification et on va comparer cette expression à celle-là ce qui revient à dire que le coefficient a qui est en facteur de x carré ici est égal à 1 a égale 1 et pour b on utilise le terme constant on voit que plus b est égal à plus 2 donc b égale 2 a égale 1 b égale 2 ça nous permet de dire que l'équation du second degré x carré plus 3x plus 2 égale 0 qu'on pouvait écrire sous la forme un produit de facteur x carré pardon x plus 1 facteur de x plus b là on remplace a et b par leur valeur ça nous fait x plus 1 facteur de a c'est égal à 1 donc x et b c'est égal à 2 donc x plus 2 donc cette expression peut s'écrire sous la forme de ce produit de facteur ça veut dire que la factorisation de cette équation du second degré on va réécrire 3 facteurs de x plus 2 au carré moins 2x au carré moins 9x moins 10 égale 0 s'écrit x plus 1 facteur de x plus 2 égale 0 donc voilà ce qui termine ce dernier exercice et par la même occasion ce qui termine ce cours sur la notion de factorisation relative aux équations du second degré donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les équations du second degré ou pour d'autres notions mathématiques de ce programme de première au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021